Nous avions rencontré Alexio il y a trois semaines, le jour du procès. Victime d'un pédocriminel rencontré via internet quand il avait 12 ans, le jeune homme tenait à témoigner. Aujourd'hui, le tribunal considère que les faits qu'il dénonce sont trop anciens, donc prescrits. Depuis Paris, Alexio exprime sa colère. C'est trop facile de se dire, les faits sont prescrits, donc c'est terminé. Lui, de son côté, s'en sort bien, s'en sort très très bien. Il a pu faire ce qu'il avait à faire, au final, trouver ses victimes et ses proies, sans problème. À la barre, Alexio avait raconté l'emprise, les masturbations imposées, filmées en direct en échange de cadeaux envoyés par Laurent Moussière. De la même façon, l'ancien opérateur du SAMU avait piégé six autres enfants de 12 à 15 ans. Un seul a été reconnu comme victime pour des faits datant de 2013. Pour corruption de mineurs par moyens électroniques, le prévenu a été condamné aujourd'hui à un an de prison avec mandat de dépôt. Cette prescription est véritablement un flou qu'il va falloir combattre. Aujourd'hui, toutes ces victimes trouvent leurs prédateurs dans leur téléphone. Les prédateurs sont dans tous les foyers, sont dans tous les téléphones de tous les enfants. Et que la justice n'apporte pas de réponse face à cette criminalité qui est extraordinairement en voie de développement, ça pose un vrai problème de société. Lors de son procès, Laurent Moussière avait expliqué à la cour avoir cédé à la tentation d'un jeu de séduction qu'il imaginait réciproque. C'était un adolescent. C'était quelqu'un qui avait une mentalité d'un gamin de 15 ans. C'était très particulier. Bien entendu, attention, ça n'excuse pas ce que M. Moussière a fait, mais ça peut expliquer. Première condamnation pour Laurent Moussière, 57 ans. Il est également mis en examen pour une quarantaine d'agressions sexuelles et de viols sur mineurs. L'instruction est toujours en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada